Salut à tous, bienvenue sur 12parsec, merci beaucoup d'être là. Si vous êtes là, c'est soit parce que vous avez vu ma vidéo sur le film Contact, dans lequel on parle de l'agence américaine CETI et de la recherche de la vie extraterrestre, et dans laquelle je vous invite à venir voir cette interview très intéressante. Soit tout simplement parce que vous avez cliqué sur la vidéo, parce qu'elle est susceptible de vous intéresser, sans avoir vu ma vidéo sur le film Contact au préalable. Du coup, je vous invite à aller la voir, cette vidéo, avant ou après, parce que ce sont deux vidéos qui sont intimement liées. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu les sortir ensemble. Quelques mots rapides avant qu'on lance l'interview, parce qu'il y a une chose un peu spéciale dont je vais vous parler. D'abord, c'est la première fois que je poste une interview sur ma chaîne. Je ne sais pas trop si ça va marcher, si ça va vous plaire. Si je le fais, c'est que c'est vraiment cool et hyper intéressant. Et surtout, je suis quand même hyper fier de pouvoir parler d'astronomie et de recherche de vie extraterrestre avec un professionnel, un vrai. Il s'appelle Franck Marchis, et je vais vous le présenter dans la vidéo. Et si j'ai pu avoir son contact, c'est tout simplement parce qu'on a travaillé ensemble quand je bossais chez Unistella. Je suis resté en super bon terme avec eux, je vais souvent même les revoir. Et Unistella travaille en collaboration avec le CETI, et M. Marchis est planétologue au CETI, et cofondateur d'Unistella, les créateurs du fameux Iviscope, un télescope absolument révolutionnaire dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai même fait une vidéo là-dessus. C'était sur l'Iviscope 1, et depuis ils ont sorti l'Iviscope 2. Arnaud d'Astronoguie qui a aussi d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Et à l'occasion de cette interview, et en partenariat avec Unistella, on a décidé de vous faire une petite faveur. On a tout simplement créé un code promo pour l'Iviscope. Si vous projetez d'acheter un télescope, un super télescope, et que vous avez un peu d'argent, alors l'Iviscope est juste fait pour vous. Alors oui, c'est pas donné, c'est sûr, je vais pas vous dire le contraire. Le prix de l'Iviscope 2 est de 4 499€, et il existe aussi un modèle Equinox à 2799€, mais il suffit juste de se renseigner un peu pour comprendre pourquoi il coûte ce prix-là, et qu'en fait, pour tout ce qu'il est capable de faire, je vous prie de me croire que c'est pas si cher que ça. C'est quand même un télescope avec lequel vous pouvez faire la science participative, et aider les scientifiques en participant à la découverte d'exoplanètes. Bref, si vous avez la chance de pouvoir vous le permettre, et bien en entrant le code 12parsec sur le site Unistella, vous obtiendrez le gros sac à dos pour transporter le télescope gratuitement. C'est un sac à dos qui coûte quand même 200 balles. Donc voilà, c'est un petit truc, ça peut être cool, j'ai mis le lien en description. Je vous en dis pas plus, je veux pas que cette vidéo devienne une pub, tout de suite place à l'interview, et on se retrouve juste après pour le mot de la fin. Bon Franck, comment ça va ? Bah ça va, et toi ? Euh, ok, bah c'est bon, ça y est, première question. Bon, on se tutoie, on est amis, hein. Bah, pas vraiment, mais bon, on peut essayer, quoi. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous introduire. Franck Marchis, t'es astronome, astrophysicien, planétologue. T'as un doctorat en sciences planétaires. T'es également du signe du bélier, ça veut dire que t'es un fonceur. Un sage, ouais, peut-être. Si, 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 ça veut dire, si, c'est ça, je te le dis, ça veut dire que t'es un fonceur. T'as découvert plusieurs astéroïdes avec ton équipe, t'en as même un à ton nom, 6639 Marchis. C'est ça. Un peu bizarre le nom, mais bon, c'est, enfin, c'est... C'est un nom comme un autre, hein, c'est comme ça s'appelait, solo. Ouais, c'est un peu, bon, ok, on accepte. Et tu t'es aussi spécialisé sur l'étude du volcanisme de Io, l'une des lunes de Saturne. Non, non, c'est Jupiter. Ah non, c'est Saturne. Non, non, c'est Jupiter. Ah non, c'est Saturne. C'est moi l'astronome, c'est Jupiter. Ok, ça y est, ça commence, super. Alors si je te connais, c'est parce qu'on a travaillé un petit peu ensemble. Ouais, plus qu'un petit peu quand même, non ? Plus qu'un petit peu même, carrément. J'ai supervisé un petit peu ton travail, on peut le dire. C'est un petit peu le contraire, mais bon. On a travaillé ensemble à Unistellar, parce qu'Unistellar travaille en collaboration avec le SETI Institute. Et que toi, tu travailles au SETI Institute. Ouais, c'est ça. Et c'est comment de travailler au SETI Institute, alors ? Je sais pas. Tu sais pas ? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le SETI Institute, en fait ? Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi, en fait ? Le SETI Institute, c'est un institut qui a été créé il y a 35 ans maintenant, qui est aux Etats-Unis. Et on cherche la vie extraterrestre. Tout type de vie, intelligente ou astrobiologique, dans notre galaxie, dans notre univers, dans notre système solaire. D'accord. Et comment on fait pour chercher la vie extraterrestre ? Il y a plein de techniques. On peut en parler pendant trois heures. Mais une des techniques qui est la plus connue, c'est qu'on écoute les étoiles pour essayer de détecter des émissions radio venant de ces émissions extraterrestres qui sont avancées. C'est ce qu'elle fait Julie Foster, donc Ellie Horwath, dans le film Contact. C'est un petit peu ça. Elle écoute des signaux radio, quoi, c'est ça ? C'est ça. Mais on les écoute pas, en réalité. On a des ordinateurs qui analysent en permanence tous les signaux venus de nos satellites et de nos antennes radio. Mais ça, c'est une toute petite partie de SETI. D'accord. C'est bien plus gros que ça. Qu'est-ce que ça fait d'autre, SETI ? Donc on développe des instruments pour chercher la vie biologique sur Mars, dans les caves de Mars, sur Encelade, dans les geysers, ou bien dans les océans d'Europe. Alors, justement, justement, là c'est intéressant ce que tu dis, parce que la vie extraterrestre, on la cherche pas n'importe où. J'imagine que tu pointes pas ton télescope là pour dire, tiens, je vais écouter là pour voir. Notamment dans le système solaire, on pense quasiment tout le temps aux planètes pour se dire, tiens, il faut aller chercher là. Et on pense assez peu aux satellites des planètes, alors qu'au final, je crois qu'il y en a trois qui nous intéressent un petit peu. Encelade et Titan autour de Saturne, et puis peut-être Europe autour de Jupiter. Pourquoi là-bas spécialement ? Parce qu'il y aurait soit de l'eau liquide, soit des molécules biologiques, en quelque sorte. Les briques qui auraient formé la vie, elles sont par exemple sur Titan. Et l'eau liquide, on le sait qu'il y en a, qu'il y en a sur Europe, maintenant on en est certain. Donc on va pouvoir peut-être trouver de la vie qui s'est formée dans cette eau liquide. Parce que la vie s'est formée sur Terre très très rapidement. Dès que l'eau liquide est apparue, en 500 millions d'années, on a eu de la vie biologique sur Terre. Et 500 millions d'années, c'est rapide ? Oui, parce que l'âge de... Pour moi, ça fait beaucoup quand même. 500 millions d'années, oui, à l'échelle d'un univers, c'est extrêmement... À l'échelle de 4 milliards et demi d'années, qui est à peu près l'âge de la planète, oui, de la Terre, ça peut être rapide. Et le dernier point, c'est la dernière type de recherche, c'est la vie autour des exoplanètes. Donc ça, c'est vraiment le nouveau champ de recherche de CETI. On a découvert la première exoplanète en 95. Maintenant, on en connaît 5 000. On sait qu'il y a 300 millions de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie. Donc on est quasiment certain qu'il y aura quelque part dans notre galaxie une planète comme la Terre. Est-ce qu'on a découvert un truc un peu intéressant ? Ou il y a toujours eu... On croyait que c'était intéressant, mais en fait... Alors je sais qu'on a découvert des pulsars, ça c'était une sacrée découverte aussi. Mais en matière de vie extraterrestre, on a quelque chose à se mettre sous la dent encore ? Ou il n'y a toujours rien... Dans les signaux radios, on a découvert des signaux qui étaient un peu bizarres, comme le signal WOW en 1977, qui ne se sont pas répétés, donc on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu appelles un signal bizarre ? Un signal bizarre, c'est un signal très puissant qui aurait pu être dans une fréquence précise, qui pourrait être un signal artificiel envoyé par une galaxie, une civilisation qui veut nous dire qu'elle est là. Donc on a eu déjà ce genre de signal. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas répété, donc on ne peut pas confirmer qu'il y a de la vie. On ne sait même pas la distance ou la position de ce signal. Alors, face à l'instant, parce qu'en 1977, c'est la sortie de Star Wars au cinéma. Ce n'est pas une coïncidence. Peut-être, voilà, tu vois, ça se trouve, il y a un truc de ce côté-là à chercher. Quand il nous envoie un signal, enfin, quand il nous envoie un signal, quand on reçoit un signal, on peut répondre, nous, ou on ne fait qu'écouter sans rien répondre ? Alors, nous, au CETI, on écoute. Après, il y a tout un champ de recherche qui s'appelle METI. Eux, ils veulent envoyer des signaux. On n'est pas vraiment impliqués. On a bien séparé les deux parce qu'envoyer un signal, c'est quand même quelque chose qui est... Il y a une responsabilité. À qui on envoie ? Qu'est-ce qu'on envoie ? Bien sûr. Et pourquoi on envoie un signal ? Est-ce qu'on veut simplement leur dire, on est là ? Ou on veut simplement leur dire, venez, venez nous manger ? Donc, personnellement, je préfère écouter, chercher la vie. Et puis, quand on en trouvera, on décidera si oui ou non, on veut leur dire qu'on est là. Ce n'est pas évident, quand même, d'essayer de capter des signaux si, par exemple, il y a des êtres vivants qui ne sont pas capables d'émettre des signaux. Si, par exemple, il y a juste des microbes ou des fourmis, elles n'en verront rien. Donc, au final, il y a peut-être de la vie sur plein de planètes, mais on ne pourra pas vraiment le découvrir puisqu'on ne pourra pas recevoir de signaux, non ? La vie change la planète. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est que, même s'il y a de la vie microbiologique sur une planète, pas intelligente, des microbes stupides ou des virus qui sont dans des marres, ils vont changer l'atmosphère de la planète. Donc, on va détecter cette marque. Ça s'appelle des biosignatures, en anglais, des signatures biologiques. Donc, on veut détecter ce genre de signal, de cette signature. Et pour ça, il faut qu'on construise des grands télescopes, des télescopes de très grande taille, qui, eux, vont pouvoir imager une planète, analyser, sniffer, en quelque sorte, l'atmosphère à distance, et nous dire si, oui ou non, il y a de la vie autour de cette planète. Comment ça se fait que dans E.T., il arrive à contacter ses collègues avec une scie circulaire, une dictée vocale et une fourchette, alors que nous, avec un radiotélescope grand comme 30 terrains de football, on n'arrive pas à contacter qui que ce soit ? Parce que, un, c'est un film, et l'autre, c'est la réalité. Donc, il y a la physique qui est quand même différente. Moi, je croyais qu'E.T., c'était un documentaire, en fait. Non, c'est un film. Et sinon, sur quoi tu travailles, toi, en ce moment ? Sur mon bureau. Est-ce qu'il y a déjà eu de la vie sur Mars ? On ne sait pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles on envoie des rovers qui coûtent des milliards de dollars explorer la surface de la planète. On cherche justement à voir dans les roches, dans les sédiments, s'il y a des marqueurs biologiques qui pourraient indiquer qu'il y a eu de la vie il y a 4 milliards d'années. On sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. On sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. On le sait, c'est sûr, on le sait. Ça, maintenant, c'est quasiment certain. On voit les deltas, on voit la formation des océans, etc. On voit même les contours côtiers de l'ancien océan de Mars. L'eau sur Mars est apparue avant l'eau sur Terre. Donc, il est possible qu'il y ait eu de la vie sur Mars avant qu'il y ait eu de la vie sur Terre. Donc, maintenant, on veut savoir où est cette vie. Peut-être qu'elle existe encore. Elle est peut-être dans des caves cachées. Qu'est-ce que ça va nous apporter si on a la preuve qu'il y a eu de la vie sur Mars ? Ça va faire quoi ? Ça va montrer que la vie n'est pas quelque chose qui n'existe que sur une seule planète. Que la vie peut être créée ailleurs. Si elle existe sur Mars, il y a de fortes chances qu'elle existe sur d'autres planètes dans notre galaxie aussi. Il n'y a pas longtemps, on a capté des signaux assez étranges avec le FAST, donc le plus grand radiotélescope du monde qui se trouve en Chine. C'était quoi ces signaux ? On ne sait toujours pas. Et en plus, on ne sait vraiment rien sur ces signaux. Ils ont été annoncés il y a quelques semaines. Il y en a eu trois, entre 2019 et 2022. Apparemment, ce sera un message du type « Help me, Obi-Wan, you're my only hope », un truc comme ça. Non, c'est pas un truc comme ça. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah, c'est plus compliqué. Non, le problème, c'est que la Terre est très bruyante en radio parce qu'on envoie de plus en plus de satellites. Donc peut-être qu'ils ont détecté de la lumière parasite venant d'un ordinateur qui ne fonctionnerait pas bien. Vous n'aimez pas beaucoup les Chinois ? Non ? Les Chinois ? Non, si, si, on les aime bien. On les embrasse. Est-ce que le James Webb Telescope qu'on a envoyé en début d'année, alors qu'on dit qu'il remplace le Hubble, mais pas complètement, il ne regarde pas dans les mêmes fréquences et les mêmes longueurs d'onde, mais est-ce que ce James Webb Telescope va être utile pour la recherche de la vie extraterrestre ? Je pense que oui, mais il n'a pas été construit pour ça. C'est dommage, quand il a été construit, quand on l'a conçu, on ne savait pas qu'il y avait des exoplanètes. Ah oui, on a commencé à le construire carrément début 90. Oui, sur papier. Il y a eu des modifications qui ont été faites dans les dernières années de développement pour pouvoir observer et imager des exoplanètes. Donc on va pouvoir surtout voir des exoplanètes par transit. Donc analyser l'atmosphère de ces exoplanètes. Et si on a de la chance, on va peut-être détecter des signatures biologiques autour d'une planète en orbite autour d'une étoile de type M. Une petite étoile rouge, je crois. C'est ce qu'on attend le plus du James Webb Space Telescope. Pour faire de l'imagerie directe d'une exoplanète, c'est ultra, ultra difficile. J'imagine, il faut faire carrément, je crois, de la coronographie. Il faut cacher la lumière de l'étoile pour voir la planète qui est à côté. On est capable de le faire actuellement ou pas encore ? On développe des choses, on y pense forcément à ce type de télescope-là. Oui, on l'a fait en 2015. Oh là là, d'accord, mais je suis à la ramasse. Oui, il y a eu une première image, effectivement, je me rappelle, c'est un espèce de graphique un peu bleu, je crois. C'est un tout petit point à côté d'un autre point. C'est l'observation de 51 Eridani B, par mon équipe. Ton équipe ! Vous l'avez fait, quoi. Vous avez imagé une image directe d'une exoplanète. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Donc maintenant, on sait observer des exoplanètes de type Jupiter, jeune. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est observer des exoplanètes de type terrestre. Et pour ça, il faut être, il faut pouvoir détecter un point qui est 10 milliards de fois plus faible que son étoile, et placer vraiment à proximité. Ce qu'on dit souvent, c'est un peu l'équivalent de détecter un firefly. Un moustique ? Un moustique. Ce qui est un peu franco-américain, donc le gars, ça le raconte. Il essaie de placer un mot américain dans chaque phrase, mais je fais la traduction. Donc un moustique, je crois. Un moustique à côté d'un lighthouse. Voilà, donc ça, c'est un parking. C'est un phare. Donc c'est pas facile. Mais on a la technologie, on les développe ici à Marseille, au Space Telescope Institute, à Baltimore, et à l'Institut CETI aussi. Alors, j'aimerais vachement qu'on parle des prochains projets pour la recherche des vies extraterrestres, et notamment, il y en a un qui est assez balèze, qui s'appelle le ABEX, pour Habitable Exoplanète Observatory. C'est un projet de construction d'un nouveau télescope qui pourrait faire de l'imagerie, encore une fois, directe d'exoplanètes, donc de plètes hors dans le système solaire, dans un rayon de 15 parsec. C'est ça ? C'est ça. Pourquoi pas 12 parsec ? Parce que 15, c'est mieux. Bah, oui, mais Han Solo, il a pas fait le raid de Kessel en moins de 15 parsec. Il a fait en moins de 12 parsec. Mais ça, on en tient pas compte. C'est pas vraiment ce qu'on tient compte pour nos projets scientifiques. Vous prenez pas ça en compte ? Non. Et tu peux nous parler un petit peu de ce projet, du coup ? C'est un projet super ambitieux. L'idée, c'est d'observer des planètes les proches de nous, les détecter, les analyser, voir leur atmosphère, leur couleur, la température, et surtout, savoir s'il y a de la vie autour de ces planètes, sur ces planètes. Alors pour ça, il faudrait en observer plusieurs. ABEX, l'objectif, c'était d'en observer une vingtaine, trentaine. Ensuite, il y a eu l'Uvoar, qui était un projet pharaonique, là, on va l'observer 300. Et finalement, les États-Unis ont décidé qu'on allait faire une espèce de mélange des deux. Et ça, vraiment, l'idée, c'est d'apporter la technologie d'optique adaptative dans l'espace pour voir ces planètes. Franck, est-ce qu'on est seul dans l'univers ? Non. On n'est pas seul dans l'univers ? Non, on n'est pas seul dans l'univers. Tu l'affirmes ? Là, c'est une croyance. Là, tu ne parles plus aux scientifiques, tu parles à l'être humain. Considérons le nombre de galaxies qu'il y a dans notre univers, 3 trillions, le nombre d'étoiles dans chacune de ces galaxies, disons 300, 400 milliards, le fait qu'il y a au moins deux planètes autour de chacune de ces étoiles et qu'il y en a 30% d'entelles qui auraient de l'eau liquide. La probabilité qu'on soit tout seul dans cet univers est très, très, très faible. Dire qu'on est seul dans l'univers, c'est un petit peu comme aller au milieu de l'océan Pacifique, prendre un petit verre d'eau, plonger le verre dans l'eau et voir qu'il n'y a pas de poisson et dire qu'il n'y a pas de poisson dans l'océan, en fait. On n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan et pour l'instant, on arrive à voir loin, mais c'est difficile de... Je ne sais pas comment terminer la phrase. Je ne sais pas comment terminer la phrase. Ouais, enfin, c'est difficile, quoi. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas facile. Est-ce que vous nous cachez quelque chose ? Non, on ne cache rien. C'est une institution scientifique. On ne peut rien cacher. Est-ce que tu penses que nous, de notre vivant, toi, moi, les gens qui nous regardent, d'ici, je ne sais pas, 15, 20, 30, 40 ans, on aura la réponse ? Oui ou non, on est seul dans l'univers, on aura capté quelque chose. Je pense, ouais. Je pense que dans 10, 15 ans, on aura une image d'une planète dans laquelle on pense qu'il y a de la vie. Et on ne saura pas encore quel type de vie, ce sera certainement biologique. On aura des signatures de choses bizarres et on dira qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe sur cette planète. Et ça nous donnera une motivation pour y aller, pour construire des engins spatiaux comme on voit dans les films de science-fiction pour aller visiter cette planète. Heureusement qu'il est, Elon Musk, parce que grâce à lui, ça avance un petit peu plus vite, quoi. Exactement. Dernière question là-dessus, et je reprends un petit peu ce qu'avait dit notre ami Alexandre Astier et j'avais soulevé un sujet qui était assez intéressant. C'est que le jour où on découvre une vie extraterrestre, pour que ce soit intéressant pour le grand public et pour que ça intéresse tout le monde, il faudra que ce soit assez spectaculaire, quoi. Il faudra qu'on se dise qu'on a l'impression qu'on peut parler avec eux. C'est-à-dire que si vous annoncez que vous avez découvert des microbes, même ne serait-ce que des fourmis, est-ce que tu ne penses pas que ça va faire la une des journaux de jour et qu'après, en fait, on va tout de suite repartir dans nos petites vies parce qu'on sait qu'en fait, c'est d'abord trop loin qu'on ne pourra pas parler avec eux. Pour que ça intéresse vraiment quelque chose, on se demande si ce n'est pas des humains qu'il faudra découvrir, quoi, carrément. L'important pour nous, pour les scientifiques, c'est de trouver de la vie ailleurs. Ça va être le début, ce sera des microbes parce que les microbes, ils ont vécu sur Terre 4 milliards d'années et la vie intelligente et intéressante, elle est apparue vraiment dans les dernières étapes de la vie de la Terre. Donc, il est vraiment probable que la vie dans notre univers soit essentiellement de type microbiologique. Et puis, on va trouver peut-être de la vie intelligente parce que peut-être que cette vie intelligente, elle nous observe, elle sait qu'elle est là et elle attend tranquillement que justement, on mature. Moi, c'est un petit peu ma théorie, la théorie de la planète Zoo. Tu pourrais, il y a une partie de toi qui pense qu'il y en a qui savent qu'on est là, qui nous regardent. Ça, encore une fois, ce n'est pas le scientifique. Oui, bien sûr, bien sûr, ça arrive de la science-fiction, mais c'est vrai que... Je pense que c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas eu de preulement de contact officiel. C'est parce qu'ils savent qu'on est là. Ce n'est pas compliqué. Ils nous regardent, ils nous détectent, on est bruyant en radio, on est bruyant parce qu'on change l'atmosphère de notre planète. Ils savent qu'on est là. Mais ils attendent tranquillement qu'on ait atteint une certaine maturité. Ça veut dire quoi, atteindre une maturité ? Dans quel domaine ? À quel moment on sera mature et sur quoi ? Ça, c'est eux qui décident. OK. C'est la civilisation galactique qui va décider ça. Est-ce que tu vas me vendre un bouquin, là ? Tu vas sortir un pendule, tu vas calculer des trucs et tout ? Je ne sais pas, je sens que tu vas partir sur un truc un peu spacey. Non, non, non. Moi, je suis d'avis qu'il y a de la vie intelligente dans cette galaxie. Peut-être qu'elle est très avancée et qu'elle nous observe. Elle attend simplement qu'on soit atteint une maturité. La maturité, c'est simplement qu'on ait inventé par exemple le Faster Than Light ou bien qu'on ait enfin compris comment on peut faire attention à notre planète et vivre en harmonie sur notre planète. Ça, ce serait pas mal. C'est vrai que tu disais que tu ne sais pas si on va y arriver. Un tout petit mot sur une stellare puisqu'on voit l'hiviscope qui est derrière toi. C'est là qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce que Unistellar vient faire dans cette histoire ? Unistellar, c'est donner accès à l'espace à tout le monde, permettre à tout le monde d'observer les galaxies, les nébuleuses, mais aussi faire de la science. Donc à CETI, on a développé un programme scientifique avec Unistellar. Donc vous pouvez, si vous avez un télescope Unistellar, détecter des exoplanètes. Il y a déjà des utilisateurs d'un télescope Unistellar, d'un hiviscope dont j'ai déjà parlé en vidéo, qui ont participé à la détection d'exoplanètes. Oui. Donc par exemple, on a observé il y a deux mois une Scorch Planète. C'est une planète qui s'avance très proche de son étoile avec une orbite très électrique. Et la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est parce que cette planète va être observée par JWST en novembre. Donc le James Webb Telescope. Et on a affiné l'orbite de cette planète grâce à nos Citizen Astronomers. Donc il y a vraiment une participation énorme et une aide d'un utilisateur plutôt lambda qui peut même être dans son jardin simplement, qui va enregistrer l'information que les scientifiques au CETI vont recevoir. Donc ça permet de participer à l'aventure spatiale. Ok. Franck, merci beaucoup. Je suis honoré de ta présence enfin sur ma chaîne. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire en plus. Ça fait des mois et des années. Ça fait des limites. On pourrait presque dire des années parce que la première fois qu'on s'encontre, ça devait être il y a 4 ou 4 ans. Merci beaucoup Franck. Merci encore d'être passé. J'espère que ça vous a plu. Chopez un hypiscope et vous pourrez essayer de choper de l'exoplanète aussi. A bientôt. Ciao. Merci Franck. Voilà pour cette interview. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. C'est quand même un sujet passionnant et quand en plus c'est quelqu'un de passionnant qui nous en parle c'est encore mieux. Je remercie beaucoup Franck Marchis pour le temps accordé. Je remercie Unis Tellar. Le code promo pour l'Eviscom je vous en ai parlé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Likez, commentez, partagez tout ce que vous voulez vous savez. Je vous laisse et je vous souhaite un très bon été. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo Sous-titrage Société Radio-Canada Tchou.